Aujourd'hui, il est temps de parler d'un nouvel objectif que j'ai en ma possession, le Canon 24-105mm f4 série L. Bref, c'est parti ! Bonjour à tous, je suis Pierre et vous aimeriez dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, on va parler du Canon 24-105mm f4. C'est un objectif que j'ai acheté récemment, il y a quelques jours, voire même une grosse semaine. Dans cette vidéo, je compte vous donner un peu mon ressenti. On va parler un peu de cet objectif, tant de la fiche technique que du rendu qu'il possède. Pourquoi est-ce que je m'en sers ? Pourquoi est-ce que je l'ai acheté ? Est-ce que je vous le conseille ? Bref, on va vraiment faire le tour de cet objectif. Le cadre est quand même plus serré que d'habitude pour ma vidéo, c'est tout à fait normal. D'habitude, enfin les dernières vidéos que j'ai tournées en tout cas, ont été tournées au 24mm grâce à ce 24-105mm. Étant donné que je vais vous le présenter, je cadre avec mon 50mm, donc forcément le cadre est plus serré. Vous commencez à connaître ma mémoire de poisson rouge, donc j'ai pris un petit mémo sur mon téléphone, de façon à ne pas dire trop de bêtises. Et on est parti directement pour la fiche technique. Le 24-105mm dont je vais parler est l'ancienne version, la première version sortie en 2009 chez Canon. Je sais qu'il y a une deuxième version qui est sortie récemment, celle-là était pour moi beaucoup trop chère. Je l'ai acheté en occasion aux alentours des 350€, donc voilà déjà le prix de base. En occasion, on peut le trouver en tour des 350-400€. En neuf, vous trouverez la nouvelle version aux alentours des 1600€. La différence de prix est quand même énorme et pour moi, elle ne valait pas le coup. Le gain en qualité ne valait pas cette différence de prix. Donc j'ai préféré prendre la première version en occasion. Donc on va parler ici du Canon EF 24-105mm F4 LIS USM. Donc c'est bien sûr un objectif en monture EF qu'on peut donc monter sur les appareils Canon. 24-105mm c'est sa distance focale. F4 c'est son ouverture, une ouverture constante, tant à 24 qu'à 105mm. L, parce qu'il fait partie de la série L, il y a bien le liseré rouge que vous avez pu voir dans l'intro de cette vidéo. IS Image Stabilization. Désolé pour mon onglet approximatif, mais en gros vous avez compris. Il est doté d'une stabilisation dans l'objectif. Et USM c'est le moteur de l'objectif, un moteur ultrasonic moteur, je pense et c'est à USM. Bref, un moteur très rapide et sincèrement il tient bien son nom parce que l'autofocus est très rapide avec cet objectif. Distance minimale de mise au point 0,45 mètres, soit 45 cm. On peut faire de la proxy avec cet objectif, on peut donc se rapprocher très près du sujet que l'on veut photographier. C'est une chose également que j'apprécie énormément dans cet objectif. Et ouverture minimale F22, je pense que personne ne monte au-dessus des F8 voire F16. De toute façon F16 monter au-dessus c'est chaud vu que c'est un avion. Elle a chier cette vanne, désolé. Le voilà l'objectif dont on parle, le 24-105mm. Objectif transstandard, c'est un zoom, il va donc de 24 à 105 mm. Il pourra couvrir à peu près la plupart des situations de la vie quotidienne. Moi je m'en sers pour du reportage et également pour de la vidéo. Vu qu'il y a de la stabilisation, en vidéo c'est très important, en photo un petit peu moins. Il y a un camion qui passe, voilà. On va commencer par la construction de cet objectif. C'est un objectif en métal avec le pare-soleil en plastique évidemment. C'est un objectif qui inspire vraiment la solidité, il est très très solide, il tient bien en main. Il n'est pas trop lourd, je vais vous donner son poids directement. Voilà, il fait 670 grammes. C'est vraiment léger pour un objectif de cette qualité. C'est un objectif évidemment qui est pensé pour le plein format des capteurs 24-36. La plupart des capteurs des appareils bon marché sont des capteurs qu'on appelle APS-C, qui sont un poil plus petit que le 24-36. On peut le monter dessus évidemment, mais du coup ça ne fera pas un 24-105mm, ça fera un 35-150-160. En gros l'image sera plus zoomée sur un capteur APS-C que sur un capteur plein format, mais bref. Donc vous voyez ici 24mm, lorsqu'il est au maximum évidemment le fût s'allonge, on l'a à 105mm. Lors de la mise au point, la lentille ne s'avance ni ne recule pas. Le pare-soleil est de bonne fabrication, ça reste évidemment un pare-soleil en plastique. Si on doit revenir principalement à l'objectif, la lentille avant a un diamètre de 77mm, 77 si vous êtes français, mais bon la mesure ne change pas. C'est une très grosse lentille qui est interne, donc on pourra venir mettre des filtres au-dessus, tant filtres ND que filtres UV ou bref, tous les filtres que vous voulez. C'est un objectif assez simple, comportant deux bagues, une de zoom, une de mise au point et deux boutons, un de stabilisation on et off, et l'autre d'autofocus automatique ou manuel. Les deux bagues sont assez fluides, évidemment moi je l'ai eu en occasion. Je suppose, comme tous les objectifs, que lorsque vous l'achetez en neuf, les premiers temps les bagues sont un peu plus dures, il faut le temps qu'elles s'adoucissent. C'est le cas lorsque j'ai testé un 24-70 en magasin, 24-70. Les bagues me paraissaient très très dures, mais après en avoir parlé avec le vendeur, et après avoir testé un modèle qui avait déjà quelques shoots à son actif, les bagues s'adoucissent avec le temps, donc pas de problème à ce niveau-là. Ici les bagues restent vraiment, vraiment fluides, tant le zoom que la mise au point. Seul petit bémol, lorsque l'appareil, lorsque l'objectif est mis vers le bas, de temps en temps, hop, comme vous voyez ici, le flux de l'objectif s'allonge. Rien de bien méchant, il passe tout simplement de la position grand angle à la position T l'objectif, mais sans qu'on le demande vraiment. Ça m'est déjà arrivé de me balader avec mon boîtier en main, de le prendre, de viser, et de me rendre compte que de bas j'étais à 24mm, et que là, tout seul, parce que le boîtier était dirigé vers le bas, l'objectif est passé à 105mm. Pas vraiment un point hyper négatif, il faut juste faire attention du coup à ne pas le cogner quelque part. Au niveau du rendu de photos, je vais vous mettre ici quelques photos que j'ai pu prendre avec, j'ai pas malheureusement pu en prendre énormément. Au niveau du rendu, les aberrations chromatiques et les franges qu'on peut retrouver sur quelques optiques des séries L et des séries Pro, d'autres marques, sont complètement absentes ici. Le 24-105 est un excellent objectif, comme je vous l'ai dit, donc les aberrations chromatiques, moi j'en ai pas eu. J'ai vu sur certains sites qu'on pouvait en avoir lorsqu'on shootait vraiment face au soleil, ici j'en ai pas eu du tout, même en shootant face au soleil, donc ça doit dépendre de cas en cas. Mais là où j'en ai de temps en temps avec mon 50mm 1.2, ici avec le 24-105, j'en ai pas du tout. Par contre, lorsque je shoot à pleine ouverture, à f4 donc, il y a quand même beaucoup de vignettage sur les bords de la photo, vignettage qu'on peut évidemment rattraper en post-production, lorsqu'on active tout simplement le profil de correction de l'objectif dans Lightroom, ce vignettage part tout seul. Le piqué est vraiment bon sur tout l'objectif, de 24 à 105mm. A 24, le piqué est un peu moins bon sur les bords de la photo, c'est un tout petit peu moins net, mais franchement il faut vraiment aller chipoter et aller voir dans les bords de la photo. Chipoter est un mot belge, au cas où, donc je sais qu'il y a beaucoup de français qui nous regardent, mais chipoter ça veut dire vraiment pinailler. Il faut vraiment faire son chieur et le regarder dans les bords de la photo. Voilà, ça je pense que c'est un langage international. Donc j'ai parlé du piqué, j'ai parlé du vignettage, des aberrations chromatiques, la stabilisation est juste excellente. Je vais vous mettre ici un plan que j'ai filmé à main levée, avec le 1 DC et donc le 24-105, avec la stabilisation interne de l'objectif. Franchement, la stab est juste dingue. Le fait que ce soit déjà un gros objectif, on peut bien le prendre en main. Il y a une stabilisation en plus. Effectivement, j'ai un boîtier qui est assez lourd, donc ça me cale aussi. Mais la stab est vraiment dingue sur cet objectif, et c'est surtout pour ça que je l'ai acheté, donc ça me rassure un peu. Faire des plans vidéo avec cet objectif est vraiment chouette. On a un chouette zoom, on a pas mal de choix, vu qu'il y a entre 24 et 105 mm. Je pense que je pourrais quasiment tout faire avec cet objectif. Une ouverture très respectable, f4, ça suffit dans la plupart des situations. Il est stabilisé en plus. Pour moi, c'est un objectif de reportage presque parfait. Bon, il y a quand même des points négatifs à cet objectif, parce que oui, aucun objectif ne sera parfait. Je vous ai parlé de la stabilisation, elle est juste excellente, mais il y a un point qui est quand même négatif, c'est qu'on l'entend. Elle est assez bruyante. Lorsque vous activez la stabilisation, on entend un petit ultrason qui est typique des premières stabilisations, des premiers objectifs. On a ça chez Nikon aussi. Je me souviens que lorsque j'avais mon 105 macro et qu'on activait la stabilisation dessus, il faisait un petit ultrason qui est presque le même que sur ce 24-105. Apparemment, il disparaît dans les nouvelles versions. Et comme je vous l'ai dit au niveau du piqué, lorsqu'on est à 24 jusqu'à 35 mm, les bords de l'image sont un petit peu plus mous que le centre. Je pense que c'est normal, ça se retrouve dans pas mal d'objectifs. Et franchement, ce n'est pas du tout pénalisant pour faire de bonnes photos. Bref, le 24-105 est vraiment l'objectif que je vous recommande. Profitez de cette occasion parce que la nouvelle version vient de sortir. Comme je vous l'ai dit, elle est aux environs des 1500-1600 euros. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est un petit peu plus compacte. Le piqué est un peu plus retravaillé. Ce que je vous ai dit, sur les bords de l'image, sera apparemment moins présent sur la nouvelle version. La stabilisation est plus efficace et moins bruyante. Et à part ça, c'est tout. C'est-à-dire que pour 1300-1200 euros de plus, vous n'avez que ça en plus. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? C'est à vous de le décider. Moi, en tout cas, j'ai fait mon choix. J'ai pris la première version que l'on peut trouver facilement en occasion autour des 300-400 euros. Pour ce prix-là, vous avez un zoom plein format 24-105 qui ouvre à f4. C'est une ouverture qui suffit dans la plupart des cas, qui est stabilisée, qui a un très bon autofocus et qui offre des images vraiment très, très bonnes. Je vous rappelle les points négatifs. Il y a quand même un petit peu de vignettage. La stabilisation est bruyante et le piqué est un peu plus mou sur les bords de l'image. Prenez bien ça en compte lorsque vous l'achetez parce qu'effectivement, c'est quelque chose que l'on voit et que l'on entend assez rapidement. Mais en dehors de ces trois points-là, c'est presque un objectif parfait. Pourquoi presque ? Parce qu'évidemment, f4, c'est jamais assez. On aimerait bien qu'il ouvre à f2.8, voire à f1.4, pourquoi pas, tant qu'on y est, autant rêver. Mais f4, c'est déjà vraiment un objectif, une ouverture, pardon, qui correspond et qui suffit pour la plupart des situations. Et dernière chose que j'ai failli oublier, le fait qu'on puisse faire une sorte de proxy macro avec cet objectif nous permet de nous sauver de quelques situations où le sujet est assez rapproché. Pour info, avec les 70-200, 70-200, ce sont les mêmes, c'est juste la langue qui change, la mise au point se fait au minimum à 80 cm, voire même 1 mètre. Ici, on est presque à la moitié. Je précise bien, ce n'est pas de la macro, c'est bien de la proxy. Ça veut bien dire qu'on peut se rapprocher mais qu'on ne rentre pas dans un rapport de grossissement. Bref, j'espère que vous aurez aimé cet épisode. Est-ce que vous possédez cet objectif ? Est-ce que vous avez un avis, cet objectif ? Je vous invite à le laisser dans les commentaires. Nous, on se retrouve mardi ou mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao !